Il est 6h45 lorsqu'au matin du 23 mars 1983, Françoise Dard découvre que sa fille Joséphine, 13 ans, a été enlevée. Une demi-heure plus tard, l'alerte est donnée. Sur place, les hommes du service d'identification judiciaire procèdent au premier constat. Volets fracturés, encadrement de fenêtres perforées, échelle à poser contre la façade. Une lettre dactylographie et traîne, le ravisseur réclame une rançon de 2 millions de francs. Frédéric Dard est sous le coup. Et on s'aperçoit que sa chemise de nuit était au sol pleine de sang, que son drap était souillé d'une façon abominable qui nous laissait tout craindre. T'as eu une mère, non? Écoute, je ne vais pas te faire sur le sentiment. Mais écoute, mais pourquoi? Mais du pognon, mais je te le donne le pognon, mais rends-moi ma gosse, merde. Si tu m'as donné le pognon, je te rône. Mais je te le donne le pognon, mais prouve-moi que ma gosse est vivante d'abord. Mais il y a l'homme, disons, de tous les jours, qui connaît les mêmes problèmes. Et selon son tarapteur, il va engager le combat, il va se soulever. Mais il y a l'homme qui est de l'un de toi.